Bonjour Dorothée, très heureux de vous accueillir, nous sommes plus de 10 ans après l'arrêt du club Dorothée, on le voit vous avez toujours une vraie place dans le cœur des Français, les petits qui sont devenus grands, comment vous vivez quand vous avez des accueils comme celui-là, quand vous vous déplacez, quand vous allez dans une émission ? Là déjà ça me réveille, ça donne la pêche. Mais ça vous surprend que ce soit toujours aussi vif, aussi vivant ? Oui, c'est quand même long, 13-14 ans, donc je ne pensais pas qu'il y aurait autant de sympathie et de soutien. Alors dans un instant les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir vous parler, 39-21 pour vous parler directement, le public qui est là également, on leur donnera un micro, ils pourront vous poser des questions. Votre album est sorti hier. Je me souviens de la dernière fois, j'ai pris ce qu'il fallait pour les larmes. C'est vrai que vous aviez pleuré la dernière fois que vous étiez. Elle a pris ses Kleenex. Exactement, elle est armée cette fois. Votre album est sorti hier. Oui. Ça veut dire quoi ? La pression est un peu retombée pour vous ou elle reste la même ? C'est pareil, même plus les jours avancent et plus la pression augmente elle aussi. Il y a ces fameux trois concerts exceptionnels à l'Olympia, quatre même. Vous allez vous faire attraper, attention. C'était trois à départ, vous en avez rajouté un ? Non, ça a toujours été quatre. Non, ça a toujours été quatre, d'accord. Quatre concerts. Moi je veux bien trois, ça va. Vous flippez ou pas ? Totalement, je suis tétanisé. Peur de quoi ? Peur de décevoir, de ne pas réussir, de ne pas leur plaire et de rater quoi. Et vous pensez que c'est possible que vous ratiez ? Tout est possible, malheureusement. De 1998 à 2006, ça a été de longues années de silence pour vous. Vous aviez choisi la discrétion, vous refusiez les interviews. Vous n'aviez pas envie de parler, vous n'aviez pas envie de vous montrer. Pourquoi ? Parce que quand on n'a rien à dire, on ne dit rien. C'est assez rare dans les médias. Parce qu'en général, ceux qu'on n'entend le plus, c'est ceux qui n'ont rien à dire. C'est l'exception. Non, moi je ne trouvais pas ça très utile. Parce qu'en général, c'était pour polémiquer, donc ça ne servait à rien de polémiquer. Je déteste ce genre de réaction, donc on laissait le temps au temps et puis voilà. Pendant ces années, ça a été une période difficile pour vous ? Pas du tout. Vous avez fait quoi ? J'ai soufflé. Et j'ai pu profiter un peu de ma famille, de mes amis, d'une vie entre guillemets normale. Et vous n'êtes pas dit malgré tout que la télé vous manquait dans ces années-là ? Au début, non. Honnêtement, parce que c'était un vrai marathon et puis non. Et ça commence à vous titiller à quel moment ? Quand j'ai recommencé à en faire, parce qu'avant, je suis du style un peu casanière. Pas casanière, enfin maison à maison. Donc ça ne me dérangeait pas de tout pour en faire. Ça veut dire aussi, d'auté, que vous n'aviez pas besoin de travailler ? Vous aviez gagné assez d'argent ? Je faisais autre chose de l'autre côté. Non, mais je ne suis pas une grosse dépensière. Mais vous aviez assez gagné d'argent pendant les années TF1. Vous étiez très présente sur le petit écran. Vous étiez également directrice des émissions Jeunesse de TF1. Oui, ce n'est pas parce que j'avais beaucoup d'étiquettes que le salaire... En général, les salaires s'accumulent, non ? Oui, ben non. Pas partout. Pas partout. D'accord. Vous en voulez à TF1 de vous avoir viré un peu brutalement, on va dire ? Le côté brutal m'a déçu, oui. Mais on sait bien que tout a une fin. Bon, 10 ans de récréadeux, 10 ans de TF1, c'est pas mal. 10 ans sans rien faire, à peu de choses près. Donc c'était très bien. Et vous espérez qu'on a un peu plus de reconnaissance peut-être de la part de TF1 pour tout ce que vous leur aviez apporté ? Ça ne sert à rien de demander ça de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais de la part des chaînes de télé ? De ni de personne. À part... Le public ? Le public. Mais les chaînes de télé, non ? Non. Ça veut dire quoi ? Tant que ça marche, c'est bien. Et puis après, t'as-tu ça, oui, on prend le... Oh, j'ai une casquette, j'avais oublié. Elle est en train de se regarder sur l'écran, oui. Ah oui, on est en radio, mademoiselle. Oui, oui, mais on est filmé quand même. C'est comme ça la radio aujourd'hui. Vous avez envie de revenir à la télé, Dorothée ? De temps en temps. Pas de façon régulière ? Ah non, non, surtout pas, non, non. Et ceux qui disent, mais pourquoi elle ne refait pas d'émissions jeunesse ? Vous pensez que ce n'est plus votre place ? Oui, je crois qu'on a tout donné et on ne pourrait pas refaire la même chose. Donc il faut... Et puis laisser la place aux jeunes. On m'a tellement reproché avant, maintenant, chacun son tour. Oui, à part qu'il n'y en a pas de jeunes qui font des émissions pour la jeunesse. Aujourd'hui, elles sont anonymes, elles sont impersonnelles. Et c'est une succession de dessins animés, c'est plus incarné des émissions jeunesse. C'est un vrai dividoire, oui. Mais ce n'est peut-être pas très facile de trouver cinq gugus comme nous, quand même. Je pense. Et des producteurs aussi fous, également. Mais vous, vous n'aimeriez pas, par exemple, prendre en main des jeunes et essayer de leur apprendre un peu comment on peut parler, comment on peut faire des émissions jeunesse ? Ce n'est pas quelque chose qui vous tente ? Non. Essayer de créer un peu une lignée, Dorothée ? Qui se débrouille. Carrément, qui se débrouille. Vous, on vous a pris en main quand même, on vous a aidé dans vos débuts à la télé ? Oui, bien sûr. Bien évidemment, si une équipe a coacher, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon but principal. Je peux finir un coup de main, si vous voulez. C'est quoi votre but, alors, Dorothée ? Rien faire. Vraiment ? Aujourd'hui, c'est ça ? Non, pas. Il y a les quand même plus calmement, plus tranquillement. Mais vous avez des envies encore ? Parce que je sais que remonter sur scène, ce n'est pas une envie qui vient de vous. On vous a un peu poussé, vous hésitiez. Voilà, donc ce n'était pas spontanément, vous n'êtes pas dit, je vais à tout prix remonter sur scène, je vais à tout prix refaire de la promo. Ce n'était pas ce que vous aviez enregistré. Non, parce que moi, je dis toujours non au début, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Mais vous, vous avez envie, au fond de vous, vous avez envie de faire quoi ? Les prochaines années, vous les voyez comment ? J'aimerais bien un téléfilm, film, en participation, oui, fiction. Ça me plairait assez. Mais vous n'avez pas les dents qui arrivent le parquet ? Pas du tout. Ça s'entend. Non, j'ai eu pas mal de dentiers quand j'étais petite, d'appareils dentaires, donc je fais attention à mes dents. Sous-titrage ST' 501